Si vous avez l'ambition de réaliser de belles choses, de grandes choses pour vous cette année, d'améliorer les résultats que vous obtenez dans la vie, dans le business, si vous avez envie de vivre une vie haute en couleur et que vous voulez surtout vous donner les moyens d'y arriver, dans cette vidéo, je vais vous partager cette stratégie très simple à appliquer pour pouvoir réaliser votre projet avec grand succès. Bonjour, mon nom est Zico Kiax, je suis entrepreneur, auteur de formation Best-Seller et fondateur de l'Académie Kiax et dans cette vidéo, je vais vous partager le fruit de plus de 15 années d'expérience dans les affaires pour vous aider à réaliser une année réussie, des projets réussis. Donc si c'est important pour vous de savoir comment le faire, comment appliquer, ajuster votre approche, votre stratégie, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et vous partagerez la marche à suivre pour pouvoir télécharger la synthèse de cette vidéo au format PDF. Quel que le soit le moment où vous suivrez ou vous regarderez cette vidéo, en fin d'année, en début d'année, peu importe, l'objectif ici, c'est que vous puissiez comprendre comment réaliser un projet avec succès. Depuis plusieurs années, j'ai pris l'habitude de créer comme ça des vidéos qui mettent à jour les conseils que je partage pour pouvoir vous aider à chaque fois à réaliser vos projets. Et je voudrais vous inspirer aujourd'hui à prendre le temps de regarder votre vie et surtout de regarder vers l'avenir et de savoir ce que vous voulez réaliser pour ensuite revenir au présent et de construire brique après brique votre projet avec succès. La première des actions à pouvoir appliquer, c'est de penser et de voir grand. C'est un prérequis indispensable. Si vous voulez vivre une vie autant couleur et réaliser vos projets avec grand succès, vous avez besoin de penser grand, de voir grand, de vous autoriser à rêver. Une fois de plus, lorsque nous étions enfants, nous rêvions d'être super man, super wonder woman, avoir des super pouvoirs, sauver le monde. Bref, on n'avait aucune limite dans notre façon de rêver et de projeter l'avenir. Et lorsqu'on devient plus grand, on est très raisonnable, raisonné. On fait attention à tout parce que la vie nous montre que les choses ne sont pas si simples, elles ne sont pas si accessibles. Mais je voudrais le temps d'un instant, vous replonger dans cet état, ce grand rêveur qui est en vous, qui se permet de s'autoriser à améliorer sa vie, à réaliser des choses qu'il pensait peut-être être impossibles ou qu'il pensait peut-être ne plus être accessibles, mais qu'il remet ici au goût du jour. Il y a une stratégie très puissante, c'est la stratégie du célèbre Walt Disney qui appliquait plusieurs phases de la construction d'un projet. Et on sait tout ce qu'il a pu construire dans sa vie, donc on sait que ces stratégies ont été éprouvées et validées. Il y avait la première grande phase qui est la phase du grand rêveur, dans laquelle vous vous autorisez absolument à penser à tout, à imaginer sans aucune limite les rêves les plus fous, comme s'il n'y avait pas de limite pour pouvoir réaliser, grandir et penser grand. Et lorsque vous pensez grand, ne vous autorisez absolument pas à vous freiner, à vous censurer, à vous limiter. Vous avez toutes les cartes, toutes les autorisations pour pouvoir imaginer à quoi ressemblera votre avenir, quoi dans un scénario idéal, que voulez-vous apporter de plus dans votre vie ? Que voulez-vous vivre ? Comment voulez-vous vivre ? Avec qui ? Dans quel lieu ? Dans quel environnement ? Qu'est-ce qui vous entoure ? Qu'est-ce que vous faites tous les jours ? À quoi ressemble votre nouvelle vie ? Imaginez un instant, le temps d'un instant, pour que vous puissiez ensuite, dans la suite, rendre cela plus concret. Il est impératif de commencer par cette première phase. Une grande astuce et un conseil, au moment où vous voyez grand, souvent on a l'habitude de nous limiter. Pourquoi ? Parce qu'on se fie aux résultats et aux données du passé. On se fie aux limitations que nous avons eues dans le passé. Puisque je n'ai pas réussi à faire ça, je ne peux pas projeter trop, parce que je sais que dans ces points-là, je ne sais pas faire, ou je n'arrive pas à faire. Or, lorsqu'on fait ça, c'est une bonne façon de répéter le même cycle infernal, une histoire sans fin, dans laquelle, en fait, on n'arrive pas à déployer ses vrais ailes. Pourquoi ? Parce que ce que vous avez fait dans le passé n'est pas forcément garanti de ce que vous allez faire dans le futur. Si vous manquiez d'une connaissance dans le passé, vous n'avez peut-être pas réalisé un projet parce qu'il vous manquait une connaissance. Mais ça ne veut pas dire que, à l'avenir, vous ne pourriez pas acquérir cette connaissance. Et donc là, changer l'avenir n'est plus identique au passé. Si vous manquez d'une ressource, d'une compétence particulière dans le passé qui vous a peut-être empêché de réaliser un projet, si vous développez cette compétence ou si vous vous entourez d'une personne qui dispose de cette compétence ou de cette ressource, rien ne vous empêche d'obtenir un résultat différent. Vous comprenez ? Lorsque vous allez rêver, vous serez tenté, évidemment, de vous freiner, de vous censurer et de vous adapter au passé. Pensez sans limite dans cette première grande phase. La deuxième action à faire, c'est de détailler votre projet. De le détailler, mais d'une façon globale et stratégique. Là, on n'est pas dans les détails millimétrés, mais on est vraiment plus dans le plan. Quel est le plan qui nous permettra d'aller à notre destination ? Quelles sont les grandes étapes ? Si vous dites, par exemple, mon objectif à moi, c'est de lancer un business et d'atteindre mes 100 premiers 1 000 euros par an ou mes 100 premiers 1 000 euros par mois dans mon business de coaching, de consulting, de formation, d'expertise ou de service. Eh bien, c'est de vous dire OK, pour la première étape, pour atteindre ce nouveau premier palier-là, j'ai besoin de développer tel aspect et ensuite après, je vais développer la partie téléphonique et ensuite la partie trafic, par exemple, où je vais développer un système en ligne pour pouvoir automatiser un certain processus dans la vente. Donc, on détermine les étapes clés et ensuite, de façon stratégique, on dit une fois que j'ai atteint ça, ça nous permet de façon stratégique, globale, de savoir que ça tient la route. Mon plan, le plan de rêveur, là, aujourd'hui tient la route puisque ça, ce sont des étapes. Et si je suis et j'atteins ces étapes, je ne sais pas encore exactement comment, je ne sais pas encore quelles sont les ressources dont j'aurai besoin, mais au moins, je sais que ça tient la route. J'ai un plan stratégique. Si jamais j'avais de l'aide, si jamais j'avais tous les outils, toute la connaissance, ce plan-là pourrait fonctionner. Je pense par ça parce que ça me permet petit à petit de construire quelque chose qui est solide. Une fois que j'ai fait ce plan numéro 2, le plan numéro 3 ensuite, cette fois-ci, c'est de noter les détails, mais plus le général et le global, je vais noter les tactiques, de façon tactique, c'est-à-dire tout ce que nous allons faire pour que ce plan se réalise. Lorsque je prends ce plan, rien que l'étape numéro 1, par exemple, améreux la compétence au téléphone avec des clients potentiels, qu'est-ce que je vais faire de façon tactique pour faire ça ? Par exemple, je vais m'entourer d'un mentor ou un programme spécifique ou alors je vais faire autant d'appels tous les jours où je vais rentrer en relation avec et je le ferai telle semaine, semaine 1, semaine 3, mois 1, mois 2, mois 3. Vous voyez l'idée ici, c'est de dire, une fois que le plan, les grandes étapes sont posées, on a besoin de rentrer dans les détails parce que le cerveau humain, lorsqu'il n'a pas de détails, il ne peut pas être performant. C'est un peu comme si vous aviez le GPS le plus puissant du monde, il dispose de toutes les cartes, de toutes les adresses du monde, mais s'il n'a pas la rue précise et le numéro précis, il ne peut rien faire, il ne sait pas déployer, il ne sait pas avancer. Même lorsque vous avez la rue, il a besoin du numéro pour être plus précis. Il y a l'air, c'est de donner les détails à votre cerveau pour que votre projet, pour que votre objectif puisse prendre forme avant de se mettre en mouvement. Et en prenant vraiment le temps de le faire, vous verrez que quelque chose de magique s'opère. Ce qui semblait un peu fou, ce rêve abstrait, devient de plus en plus concret et ça rassure, ça donne confiance quant à l'avenir. La quatrième stratégie, si la vidéo vous plaît, c'est de penser à liker le pouce bleu juste en bas de cette vidéo. Là, ça permet à d'autres personnes de la découvrir. En fait, plus sérieusement, le quatrième point, c'est de baliser le parcours. C'est de baliser votre parcours. Puisque vous avez les détails du plan global, vous savez qu'il y aura donc un parcours, des étapes à franchir avec des détails. Eh bien, pendant ce parcours-là, quels sont les grands points qui sont nécessaires à ajouter dans ce parcours pour savoir que le parcours sera complet ? Prenons un exemple. Imaginez si vous étiez un pilote de Formule 1. Vous savez que pour pouvoir gagner la course, il y a un moment où vous devrez faire des pauses pour vous ravitailler, pour remettre, changer les roues, par exemple, ou pour faire une révision ou une inspection rapide, technique. Vous voyez ? Où il y a besoin d'un moment où vous allez prendre un peu d'eau pour reposer. Il y a un temps pour tout. Lorsque vous voulez gagner un championnat, une compétition sportive, il y a un temps pour s'entraîner, un temps pour se reposer, un temps pour regarder, observer, analyser, un temps pour jouer, et puis un temps pour gagner. Quelles sont ces grandes balises dont vous aurez besoin sur votre route pour vous assurer que votre projet sera une véritable réussite ? Quel est le temps pour célébrer ? Quel est le temps pour analyser ? Quel est le temps pour produire ? Quel est le temps pour vous former ? Quel est le temps pour pratiquer ? Et ensuite, vous pouvez utiliser des voyants vert, orange, rouge. Quels sont les repères de balises pour savoir dans votre progression, dans la réalisation de votre projet, à quel moment c'est vert, donc tout est bon, super, à quel moment c'est orange, donc il faut surveiller, et à quel moment c'est rouge. On est en dessous de la courbe, on est en dessous de l'objectif, donc il faut faire quelque chose de toute urgence. C'est à vous de déterminer les critères que vous posez sur votre route pour vous assurer de savoir que ce parcours, cette évolution, sera sous contrôle. Cinquième action, c'est de vous assurer d'identifier toutes les ressources dont vous aurez besoin pour pouvoir réussir dans ce parcours, réaliser ce projet avec succès, atteindre chacune de ces grandes étapes et d'appliquer tous les détails tactiques que vous avez créés. Quelles sont ces ressources dont vous aurez besoin ? Et ici, les ressources peuvent être en personnes, c'est-à-dire quelles sont les personnes qui pourront vous entourer pour pouvoir réaliser votre projet. Ensuite, ça peut être aussi dans les ressources, quel est l'environnement ? Dans quels environnements avez-vous besoin d'être pour pouvoir réaliser ce projet ? Les environnements physiques, par exemple, vous vous dites « Moi, j'ai besoin de réfléchir stratégiquement à mon plan et à analyser toutes les semaines ou tous les 15 jours la courbe dans laquelle je suis par rapport à balise que j'ai mis, vert, orange, rouge. Et j'ai besoin pour ça de me retrouver au calme. Est-ce que je dispose d'endroits calmes chez moi, dans mon environnement ? Ou alors, dois-je trouver un autre endroit pour pouvoir justement faire ces moments stratégiques de ressources ? Les ressources, c'est également les compétences dont vous avez besoin. Quelles sont les compétences dont vous aurez besoin pour atteindre vos objectifs, pour faire en sorte que tout fonctionne ? Quels sont les outils dont vous aurez besoin pour pouvoir vous assurer de réaliser tous ces projets avec succès ? Et puis, en termes de ressources aussi, quel est le niveau d'énergie dont vous devrez disposer pour pouvoir réaliser ce plan et toutes ces tactiques ? C'est primordial parce que l'énergie, c'est ce qui fera en sorte que vous aurez la force de le faire, d'aller jusqu'au bout et la résistance que vous aurez ici, face à vous, lorsque vous devrez mettre en place ce projet. Et si aujourd'hui, vous sentez qu'en termes de ressources, il vous manque de l'énergie, quelles sont les actions dont vous disposez pour pouvoir remédier à ça ? C'est peut-être l'alimentation, le repos et l'exercice physique que vous pourriez aménager pour vous assurer de disposer de ces ressources et de vous assurer d'atteindre vos projets avec réussite. Si vous suivez cette vidéo jusqu'à présent, avant de vous partager le sixième et le septième point et que ça vous plaît et que vous voulez savoir comment nous construisons un calendrier marketing optimal pour pouvoir réaliser des ventes tout au long de l'année, réaliser des projets avec succès, vous pouvez découvrir le calendrier marketing optimal. Le lien est en description. C'est un modèle téléchargeable que vous pourrez utiliser à votre tour pour programmer votre année complète et de réaliser les douze mois les plus profitables de l'histoire de votre vie ou carrière tout entière. Le sixième point, c'est un engagement et un engagement, cette fois-ci, solennel vis-à-vis de vous-même, face à vous-même, un engagement moral sur votre objectif en vous disant « moi-même, je m'engage ». Alors, si ce n'est pas suffisant de faire un engagement vous face à vous-même parce qu'il n'y a pas de témoin, vous pourriez très bien changer d'idée, vous pourriez le faire également en public. Mais attention, un public très ciblé parce que si vous allez l'annoncer à un public, à un environnement qui n'est pas très ciblé, il risque de fragiliser votre projet, votre rêve, particulièrement si vous n'êtes pas encore assez rompu à l'exercice, si vous n'êtes pas assez solide pour faire face à un environnement négatif ou toxique. Choisissez donc un environnement ciblé, peut-être une communauté spécifique de personnes qui pensent comme vous. Par exemple, dans un groupe d'une formation, d'un coaching, toutes les personnes sont là pour tirer vers le haut ou alors un mentor, un partenaire d'affaires ciblé qui va vous permettre ici d'avoir un écho et une personne à qui ne pas rendre des comptes mais avec qui échanger, avec qui vous sentir ici en engagement profond, vous-même d'abord et puis une personne très ciblée qui compte, qui sera peut-être même intégrée dans votre projet de réalisation, ce qui vous permettra d'être motivé, d'être stimulé à vous battre chaque jour pour faire en sorte que ça fonctionne. Faites-le par écrit également, comme ça vous gardez une trace, envoyez-vous une lettre à vous-même que vous recevrez et que vous ouvrirez plus tard. Bref, notez et faites en sorte que cet objectif, cet engagement soit solennel vis-à-vis de vous tout d'abord. Et puis ensuite, le septième point, le plan d'action, il est très important celui-là, c'est simplement lancer vous. Le moment où tout est prêt, que le plan d'action est prêt, il n'y a plus besoin de réfléchir. Le temps de la réflexion est passé, le temps de la stratégie est passé, le temps de la tactique est passé, le temps des ressources est passé. Vous disposez de tous les éléments dont vous avez besoin pour construire votre projet avec grande réussite. Maintenant, il est temps de passer aux actions massives et les actions massives vous permettront de faire en sorte que ce plan soit réussi, exécuté. Et souvenez-vous, si vous vous dites « mais j'ai quand même besoin de réfléchir à ce que je fais », oui, vous avez prévu des moments dans votre parcours où vous prendrez le temps de vous arrêter, de faire un point vert, orange, rouge. Mais pendant ce temps-là, hors de ces moments-là, il est temps maintenant de passer à des actions massives et productives. Focalisez-vous chaque jour pour faire en sorte que ce calendrier marketing puisse fonctionner. Et une fois de plus, si vous voulez recevoir notre modèle de calendrier pour appliquer tout ceci à l'intérieur de périodes précises pendant toute l'année, vous avez le lien en description, le premier lien qui vous montre exactement comment recevoir votre exemplaire offert. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner. Le bouton rouge est juste à s'abonner pour être informé de mes prochains partages que j'ai prévus pour vous. Et puis, si vous voulez recevoir la synthèse de cette vidéo au format PDF, notez en commentaire le mot « succès ». Un membre de mon équipe ou moi-même vous diront exactement comment vous pourrez télécharger votre exemplaire. Je vous donne rendez-vous dans la formation offerte, les liens en description également. Ou alors, si vous voulez compléter ce que vous venez de découvrir avec une autre formation qui vous parle de stratégie et comment réussir absolument tout, regardez une des vidéos qui apparaît maintenant à l'écran. C'est Zicoquiax. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501